Ces tueries sanglantes font souvent la manchette aux États-Unis, trop souvent même. Rappelez-vous celles survenues à Columbine, au Colorado, c'était en 1999, ou encore plus récemment, la fusillade en 2012 à l'école Sandy Hook à Newton, qui avait fait 28 morts, dont 20 enfants. Plusieurs pensaient d'ailleurs à ce moment-là que cela ferait changer les choses aux États-Unis. Frédéric, malheureusement, ces exemples-là ne manquent pas. Non, effectivement, ça continue de s'empiler. Rappelez-vous aussi, en 2007, la tuerie à Virginia Tech, dans le même état, il y avait eu 33 morts à l'époque. Mais regardez quelques chiffres qui vont vous faire froid dans le dos. Juste pour 2015, le nombre de fusillades avec de multiples victimes, on est déjà rendu à 247, alors qu'on est seulement au 238e jour de l'année. Et regardez les victimes, du côté des morts, 315 personnes ont perdu la vie, sans oublier les 926 blessés. Et ça, c'est vraiment une fraction infime du nombre de personnes qui tombent sous les balles chaque année aux États-Unis. devinez combien ? Eh bien, aux États-Unis, chaque année, 32 000 personnes tombent sous les balles. Alors imaginez, c'est absolument incroyable. La corrélation est évidente, c'est à cause du nombre d'armes qui sont en circulation aux États-Unis. Regardez, des chiffres de 2009, 310 millions, il y avait plus d'armes que d'Américains. Et juste en 2013, en fait, les Américains se sont précipités pour s'armer davantage. Ils en ont acheté 16 millions de nouvelles armes juste en une seule année. Bon, alors on le sait, aux États-Unis, le port d'armes est une question très sensible et le lobby des armes est extrêmement puissant. Oui, et il tient en trois lettres. C'est NRA, la fameuse National Rifle Association. Regardez, c'est fondé en 1871 après la guerre de sécession. Il y a 5 millions de membres quand même aux États-Unis. Il s'oppose évidemment à toute loi qui vise à restreindre le port d'armes. Et il s'appuie beaucoup sur le fameux deuxième amendement de la Constitution américaine qui garantit ce droit, justement. Bon, on a entendu le président Obama encore ce soir, évidemment, déplorer tout ça. Mais il n'y a jamais d'action concrète qui peut suivre, en fait. Il n'y a pas de volonté politique réelle de faire quelque chose pour le contrôle des armes à feu. Et surtout, il y a un manque de pouvoir de la part de Barack Obama. Il ne peut pas tout faire, évidemment. Vous le savez, la NRA, justement, verse énormément d'argent, des contributions politiques pour faire élire certains présentants. 100 millions de dollars depuis la fin des années 90 ont été versés à ces politiciens. Donc, c'est difficile, évidemment, de mordre la main qui vous nourrit, en quelque sorte. Donc, les républicains sont tout à fait contre l'idée de restreindre ce droit-là. Certains démocrates aussi dans le sud et dans le Midwest américain. Alors, Barack Obama a bien tenté de changer les choses avec des décrets présidentiels, par exemple, pour restreindre, entre autres, l'accès à certaines armes ou à certaines munitions. Mais rien n'y fait. Donc, rien ne bouge. Et malheureusement, personne ne veut toucher le dossier à cause du fameux deuxième à moment de la Constitution américaine. Donc, dans un jour, dans une semaine, dans un mois, une autre fusillade va arriver. Tout le monde va lever les bras à l'air. C'est un scandale. Il faut changer les choses. Et puis, deux jours plus tard, on repasse à autre chose. Oui, merci beaucoup, Frédéric. J'en prie. Et pour en apprendre davantage sur le sujet, pour comprendre aussi pourquoi Radio-Canada, a décidé de ne pas diffuser les images de cette tuerie, je vous invite à consulter notre dossier Web à l'adresse que vous voyez en ce moment à l'écran.